Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Great Little Radio Player qui va vous permettre d'écouter vos web radio dont j'ai la version 1.4.7 Donc permet d'écouter les web radio ou radio comme vous voulez en streaming en se connectant à leur site web en vous les faisant écouter directement Donc quoi de neuf ? Donc vous voyez les différentes versions donc j'ai la version 1.4.7 et ce qui a été corrigé ou amélioré dans les différentes versions Comme moi aussi vous pouvez les aider à améliorer cette application en fonction de vos compétences et l'application si vous voulez la traduire Donc il y a une partie aussi section Donc on va commencer par les stations, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle radio Vous avez aussi la possibilité d'importer ou d'exporter les stations depuis un fichier La liste des stations ouvertes dans l'éditeur externe Par exemple il va vous l'ouvrir en fonction de l'éditeur qui est sur votre ordinateur Chez moi il va m'ouvrir directement libre office Mettre en pause la station par exemple écouter Avec les raccourcis clavier qui vont avec Donc la vue vous pouvez trier par pays, par genre, vous pouvez agrandir et réduire Montrer les favoris, montrer ou cacher le tri des stations de radio Et cacher la fenêtre, tout ça vous avez les raccourcis clavier qui vont bien La vue des stations, donc les icônes Donc ce sera adapté en fonction de votre vue Après, on va y aller directement pour faire une petite démo Donc vous pouvez choisir, le premier drapeau c'était par On y est déjà, donc c'est par pays Donc soit vous cliquez sur all countries, donc tous les pays Ou sinon vous faites le choix Et que ça part d'Afrique jusqu'à, on va dire tous les pays Parce que les derniers en Y, je ne pouvais pas vous les citer Et bien sûr vous avez aussi, derrière chaque ligne Vous avez un chiffre qui correspond au nombre de web ou radio Donc si je prends par exemple en Serbie, et bien vous en aurez 65 Alors qu'en Pologne, vous en aurez que 6 Donc à faire de choix en fonction de vos envies La deuxième, on va dire, la deuxième icône avec la note de musique Que concerne le tri fait par genre de musique Donc aussi pareil, soit vous mélangez tous les genres Ou sinon vous faites votre choix Donc la première va des années 50 aux années 90 Et le dernier choix que vous avez, c'est le top 40 Et bien sûr entre les deux, vous avez pas mal de choses Soit vous écoutez du rock, du reggae, de la musique par exemple De la musique pour enfants, du hip hop, etc. Donc le troisième concerne agrandir et réduire Donc je ne veux pas le faire Et le dernier concerne vos favoris Vous avez un endroit où vous pouvez mettre directement vos stations favoris Donc on va venir par genre, tiens, on va faire par genre Donc je vais mettre par exemple tous les genres Et on va écouter pour voir qu'est-ce que ça donne Bien sûr avec le nom de la station Et le titre du morceau qui est en cours Et comment ? Donc je vais mettre sur pause Et la possibilité de mettre sur pause Voilà, si quelqu'un sonne à votre porte ou le téléphone Même si il est vrai qu'il y a 481 stations C'est pas toutes qui vont, on va dire, fonctionner Donc par exemple Si je vais sur Atina Radio Si ça ne fonctionne pas, vous aurez simplement un petit message d'erreur Vous aurez simplement à cliquer sur OK et faire un autre choix On peut aussi maintenant faire un autre test en fonction par pays Donc on a là en France Donc en France, on a bien les 7 web radio Donc Radio RFI, Radio France Internationale Par exemple si vous prenez Radio FG Donc ça ne marche pas Donc Flash FM, le Limoges Et la radio Pandora Et la radio Pandora Donc ce qu'il nous reste à voir Ce sont tout ce qui concerne les réglages Ah oui, par rapport au volume Vous avez le... Vous pouvez régler le niveau du volume Je vais baisser un peu par rapport à l'enregistrement Et la dernière chose que nous allons voir Donc je disais les réglages Donc vous pouvez choisir de lancer le logiciel au démarrage Vous pouvez modifier l'habillage Par rapport à la couleur Et la localisation en fonction de votre langue Donc je vais vous montrer ça Donc ça c'est par rapport aux langues Auquel vous voulez que le logiciel se lance Donc dès que vous ferez un choix ici Vous allez cliquer sur OK Ou annuler, il va automatiquement on va dire Vous relancer le... Redémarrer le logiciel La visualisation Et l'habillage Donc par défaut c'est désactivé Donc voilà Donc vous avez aussi la possibilité de mettre en pause Ce que je vais faire Donc après Parce que là il faut d'abord que je ferme Que je clique OK Donc voilà Je vous montre un peu à peu près tous les styles d'habillage Donc la liste est ici Donc voilà Je vous remercie de m'avoir écouté Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Allez, bye bye